bonjour bienvenue sur la chaîne de speedy com donc pour ceux qui ne connaissent pas je suis florent pontiac donc ou qui est tout simplement créé l'agence marketing speedy com donc nous allons voir ensemble aujourd'hui les petits hacks les petits tips que vous pouvez avoir sur shopify pour vous permettre soit de customiser votre site et également si vous avez des petits blocages comme powerhead by shopify que vous avez en bas de votre site comment l'enlever assez rapidement sur mon écran donc on est rendu sur l'écran donc je vais vous montrer comment rajouter les tout simplement les modalités de confidentialité des mentions légales donc c'est très simple d'accord et je suis allé sur paramètres une fois que vous êtes sur paramètres vous descendez tout en bas vous êtes dans politique d'accord et vous les rentrez ici comme je l'ai fait là donc pour le moment c'est très simple d'accord donc pour le rentrer en fait je suis allé tout simplement donc je suis allé donc tout simplement sur les liens qui sont ici que je vais vous mettre dans la description ok vous rentrez tout simplement les informations donc le nom d'entreprise votre email l'adresse et tout et vous mettez également votre site internet d'accord vous inquiétez pas si jamais en cours de route vous changez de nom de domaine parce que celui que vous avez acheté ne vous plaît plus vous avez tout simplement changé de produit ou de nom ou quoi que ce soit vous pouvez le changer en cours de chemin d'accord il n'y a aucun souci donc une fois que vous avez tout rempli vous faites recevoir voilà les politiques de retour faites pareil pour le reste donc je vous mettrai les liens dans la description donc pour les générateurs de politiques de confidentialité là ça va être pour les conditions générales de vente et d'utilisation et ici c'est pour les retours et le remboursement d'accord une fois que vous avez cliqué hop ici à chaque fois vous allez recevoir un mail donc suffira tout simplement d'aller dans vos mails d'accord et là vous avez les différents liens shopify et quand vous allez cliquer dessus ça va vous ouvrir des pages où il ya déjà les modalités tout ce que vous avez à faire c'est copier coller ok donc une fois que vous les avez copié et vous les avez collés ici vous avez vos politiques de confidentialité de remboursement à l'utilisation à savoir que si jamais il ya des choses que vous voulez modifier comme le nom d'accord cela c'est donc la marque donc si je veux changer je vais tout simplement commande f sur mac voyez je tape beast et ça me surligne tous les noms où il ya écrit beastarm d'accord après vous pouvez le faire aussi sur pc mais ça va être ctrl f d'accord donc ça c'est fait une fois que ça vous avez vous l'avez fait on va le rajouter dans le footer un footer c'est tout simplement d'aller dans boutique d'accord une fois que vous êtes dans la boutique vous avez dans navigation donc soit vous le rajoutez au menu pied de page donc de base d'accord soit vous le rajoutez tout simplement dans les mentions légales vous créez un menu ok pour créer un menu c'est très simple il suffit juste d'aller dans ajouter un menu mettez un titre et vous ajoutez un élément d'accord ajouter un élément vous choisissez ce que vous voulez une collection un produit ou n'importe quoi d'accord vous pouvez le rajouter donc si jamais une fois vous l'avez créé vous voulez encore ajouter des choses en cours de chemin tout simplement vous reprenez ce que vous avez créé donc moi c'était une mention légale je veux ajouter ici par exemple la FAQ donc je vais ici je tape FAQ ok donc il y a deux façons de chercher soit vous faites FAQ ici soit vous faites FAQ là et après vous allez chercher vous même là ça vous gagne du temps voyez ça il y a directement en haut ça apparaît hop et je le colle ok une fois que c'est fait donc là on va voir sur le site comment mettre en place dans le footer ok donc vous allez sur boutique en ligne ensuite vous allez sur personnaliser ensuite vous descendez tout en bas vous avez écrit pied de page vous cliquez sur la petite flèche pour que ça vous le sorte et là vous allez voir il y a écrit là où il y a écrit coup de lien hop ça nous descend donc il y a ça donc là le menu hop on peut changer de menu vous voyez tout à l'heure c'était le tout premier c'était celui-là qu'on avait qui n'était pas custom du tout donc là on va changer on prend les mentions légales qui sont ici tac et là vous voyez il y a FAQ il y a tout d'accord FAQ les conditions générales de vente là c'est ce que j'ai laissé en anglais vous pouvez en mettre le traduire en français et en fait ce qu'on va faire aussi c'est que là je sais pas si vous avez vu mais j'ai mis mon logo dans le footer par défaut n'oubliez pas par défaut vous avez ces trois là d'accord sur dernière donc là en fait pour le rajouter très simple je suis allé dans ajouter un bloc dans ajouter un bloc vous faites ajouter une image d'accord et après quand vous êtes sur l'image vous pouvez tout simplement choisir la taille voyez un tout petit d'ail au max ok donc c'est plutôt sympa ça permet vraiment de brander son site donc c'est vraiment cool et après les items que vous voulez pas voir vous pouvez les cacher d'accord et après quand vous cliquez ici là c'est souscrire au mail donc c'est ce qui est ici vous pouvez mettre abonnez-vous à notre chaîne ou rentrer dans le club voilà c'est ce que vous voulez quand vous aurez mis les liens sociaux quand vous aurez créé les pages facebook instagram et ainsi de suite vous pourrez rajouter des liens sociaux qui eux apparaîtront par ici d'accord pareil pour le mode de paiement quand vous l'aurez choisi par rapport à stripe ou autre ça apparaîtra aussi d'accord donc là on a tout vu donc concrètement les politiques donc je répète vous êtes dans paramètres et vous allez dans politique tout simplement voilà ces deux clics et vous faites copier coller par rapport aux liens que j'étais dans la description donc en espérant que ça va vous servir donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer en bas sur le petit pouce bleu et si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser donc j'y répondrai avec plaisir et si jamais vous avez besoin de coaching ou autre pareil vous aurez des liens dans la description pour pouvoir vous abonner d'accord donc passez une excellente journée merci à vous d'avoir regardé hey